Sous-titrage Société Radio-Canada du rap en live avec la rumeur et un bon gros n'importe quoi. Voilà le programme de ce 53e éléphant effervescent. L'interview de l'éléphant Afin de célébrer les talents de l'année dernière et en vue de la prochaine remise des prix en juin, la mairie de Paris organisait il y a quelques jours un grand concert avec du jeune artiste plein de talents. La Demoiselle Inconnue, Cléotée et La Femme. Chaque année, neuf lauréats sont récompensés. Trois dans chaque catégorie, musique, spectacle vivant et art visuel, rencontrent donc avec ces artistes de demain à découvrir de suite. La Demoiselle Inconnue, dite la touquettoise. Ah bon ? Eh oui, dans la presse, vous êtes la touquettoise avec nous dans l'éléphant effervescent pour ce prix Paris Jeune Talent. Et ça vous a fait quoi ? J'étais super contente. J'ai eu une belle petite brique de béton doré. J'étais très heureuse. Et puis non, c'est quand même un sacré coup de pouce, Paris Jeune Talent, autant financier qu'un peu médiatique. Et du coup, c'est quand même pas mal quoi. Alors moi, je suis allée sur votre site internet. Vous êtes une artiste vraiment de votre temps, c'est-à-dire le dessin, les collages, la musique, en groupe, à plusieurs, toute seule. C'est vraiment le do-it-yourself de cette nouvelle génération. Quand j'ai envie de faire quelque chose, il faut que ce soit possible presque immédiatement. Après, il y a peut-être un temps où je me dis bon, il faudrait que j'apprenne un peu plus. Mais je trouve ça dommage de se dire, il va falloir cinq années d'études, apprendre comment les autres le font pour pouvoir le faire soi-même. En général, on essaye d'abord de bidouiller, de voir comment ça sonne ou comment on peut le faire. On a commencé à un moment à transformer des objets en instruments. Et ça, c'est pareil, ça devient une espèce de soif. On a un téléphone qui fait des basses, on en a un autre qui peut jouer du piano. Moi, je chante aussi dans un téléphone. On a commencé à bouger des mannequins pour mettre des Walkman dedans. C'est clairement un moment où le projet est encore en train de chercher beaucoup. Bon, est-ce qu'un jour, ça va s'arrêter de chercher ? Je ne sais pas. Mais voilà, on en est là. Pourquoi l'album en 2014 ? J'ai l'impression que c'est dans mille ans, alors que vous êtes prête ? Moi aussi, j'ai l'impression que c'est dans mille ans, mais les choses prennent longtemps. Même si les chansons, elles sont prêtes, même si l'envie, elle est clairement là. Il y a quand même tout un savoir-faire à apprendre, notamment jouer avec d'autres musiciens, faire les arrangements, savoir comment on veut que les chansons sonnent en studio et pas seulement sur scène. Et ça, ça prend un petit bout de temps. Merci beaucoup, Camille. Merci de rien. Et c'est parti. Interview avec la femme. T'as vu ses lunettes ? Mec, c'est des lunettes d'Indien futuriste. Je crois que ça se passe bien. Ouais, c'est cool. Franchement, on est contents. On vient de sortir notre premier album. Donc, on a créé notre label, fait une licence avec Barclay pour la France. Notre vinyle, il sort chez Burnbad. Là, il faut qu'on trouve des partenaires à l'étranger maintenant. Mais c'est super intéressant. Ça se passe bien. Et on fait plein de dates. Donc, on est ravis. On a l'impression que les gens vous prennent vachement au sérieux. Ouais, parce qu'à la fois, on n'a pas non plus de paraître comme un groupe festif. En fait, ce n'est pas du tout le message qu'on va apporter. Après, on n'est pas non plus un groupe froid qui se prend trop au sérieux, qui ne rit jamais. On aime bien péter un coup de temps en temps et rigoler. Mais après, on essaye de faire une balance entre les deux. Parce que même en règle générale, on est influencé par les trucs plutôt positifs, négatifs. Et c'est bien de jouer les contrastes, tu vois. Mais de toute façon, même dans nos têtes, on est des gens plutôt à la couleur. Ouais, ça dépend. Mais de fois, ça fait du bien d'écouter un truc en mode Patrick Sébastien. Ou une bonne chanson Playard, ça détend. Nous, on aimerait bien faire un festival avec Patrick Sébastien et Woodkid dans la même soirée. Bon, on va réfléchir à tout ça. Je vous remercie beaucoup. C'est le moment de vous en aller. Ok, merci beaucoup. Ciao, ciao. C'est donc un des gagnants finalistes de Paris. Jeune talent, on s'était croisés dans les loges. Vous étiez content, content, je me souviens. C'est vrai. Nous, on s'est connus, tu étais dans un autre groupe. J'ai un souvenir de t'avoir dit en sortant de scène, laisse de la place à tes musiciens. Et en fait, tu as réussi à trouver des musiciens qui te laissaient de la place. Ouais, j'en ai pris des très grands, du coup, tu vois. Elle est très grand mais maigre. Comme ça, ça se range facilement déjà. C'est un peu un tyrant, tu peux le dire. C'est pas un tyrant, c'est une chanteuse, ça n'a rien à voir. C'est ça, c'est ça. Je suis content dans la construction de l'imaginaire et d'essayer de transcrire en mieux les images que je pouvais avoir dans ma tête. Oui, parce que c'est ça le fantasme à moyen terme. L'art total. C'est de créer tout un univers. Oui. Cléo T avec son petit oiseau. Avec ses... Hein, c'est ça ? C'est-à-dire que oui, en plus, moi, je viens quand même du théâtre énormément. Moi, je suis très, très inspirée. Les chansons sont vraiment inspirées par la littérature à la base ou la peinture, beaucoup. Cléo, je vous remercie. Merci à toi, Mélanie. On ira acheter ce hippie qui s'appelle We All. Oui. Merci beaucoup. Le disque de l'éléphant. Dom, la nena, joue du violoncelle et raconte son voyage. Une vie entre Paris et le Brésil. Certains parlent d'exil, d'autres d'odyssée. Elle baptise ce premier disque, Ella, et parle de liberté. Nova M. Et si on passait le week-end à Lyon ? Savez-vous que là-bas existe un sixième continent ? Un festival qui se déroule cette année du 30 mai au 2 juin, avec entre autres Koupania Beats, Mazal, Balkan Beatbox, à voir au parc de Gerland. Le live de l'éléphant. De la rumeur, on a parlé, surtout à cause de Nicolas Sarkozy. En juillet 2002, les rappeurs sont attaqués en justice par le ministère de l'Intérieur. Il leur faudra huit ans pour sortir gagnants de cette agression juridique. En 2012, ils sortent Tout Brûle Déjà et sont en live pour l'éléphant effervescent. La rumeur ne peut pas être plus franche, il y a les couilles et le manche et la sauce blanche. J'écris les morceaux de cadavres, il faut bien le dire, qui nous empêchent de ne pas s'ouvrir. Comme des veines, mais comme ils veulent, selon des formats qui puent de la gueule. On rappe comme on ouvre le feu, car on peut être blessant. Monter en l'air sur un coup de sang, la fraîche, comment faire sans ? Aucune idée, je m'adresse aux bandes de déséquilibrés qui, selon la presse, ne sont que des immigrés qui vivent de la cesse. Ce ne sont pas des jeunes, mais des délinquants, ne te fatigue pas, fou le camp. Si je devais m'arrêter à ça, franchement, je serais fragile dans ma tête. Il suffit de marcher en centre-ville pour que tout le monde nous guette. Je regrette, rien n'est gratuit, je cherche encore mes appuis où je peux. Peut-être en HP ? Non, je suis en H2. Prendre des sous et vous rendre fou, ok ? On vous a tous laissé croquer, maintenant à nous de jouer. E-K-O-U-E, le B-A-V-A-R, on vous a tous laissé croquer, la R-U-M-E-U-R. C'est juste être vivant, entre ces races de mort. C'est sans remords, ni regrets, qu'en plus de dix ans. Dix ans, hein ? On rap avec nos gueules d'enterrement. C'est juste être vivant, entre ces races de mort. C'est sans remords, ni regrets, qu'en plus de dix ans. Dix ans, ouais ? On rappe avec nos gueules d'enferment Y'a pas cent mille solutions et l'autodestruction n'en sera pas une Un c'est pour la thune que je crapahute Deux pour la rancune qui me galvanise Trois je tyranise l'écume du bitume alourdissant mes valises Je focalise le venin dans mes vocalises Le bavard, la bave aux lèvres troussée sur les canines Toujours en manque de glucides, de protéines Mais pas de ces anges déchus, le pif dans la cocaïne Trop de fois j'ai vu le film repasser au ralenti L'espoir s'anéantir comme l'indépendance des Antilles Prisonnier du néant et au quotidien Arpenter les obscurs méandres de ma couleur d'indien Et puis ça va comme ça vient Comme traîner dehors par un temps de chien Avec l'avenir on a des tranches, lien Frangin, range l'engin Le but du jeu, rester libre et vivant Ça te paraît évident, c'est juste être vivant Entre ces races de mort, c'est sans remords Ni regret qu'en plus de dix ans, dix ans Ouais, on rap avec nos gueules d'enterrement C'est juste être vivant Il était Radio Nova On va y revenir en émission sans raconter les choses Juste entre les jambes On finit comme ça Attention, dossier, casserole Ber Wiesmann déguisé en David et Jonathan Avec Oratica dans le rôle de la cagole Le plus drôle, c'est qu'ils aient réussi à faire une brillante carrière après ça Je te montrerai des présents de tendresse Je t'assouvirai sous des milliards de caresses Mon amour pour toi Tu es comme la mozzarella Et le fond entre les doigts Toi la gitane Comme une fleur qui se bat Tu as volé mon coeur De l'eau Un, deux, trois Comme un caillou Au fond de l'eau Des gèves fonds Délirées graves Je me penche vers toi Patatra, t'es plus là Tu es secret, mystérieux Mais pourquoi ? Elle est partie la dame Pourquoi m'assoives-tu ? Me déchires-tu ? Me marave-tu la teutée ? Alors que je suis entiché De ton corps déroulé Que j'ai courtisé Caressé Voilà, on range les perruques Et à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz